Les gouverneurs du groupe africain auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international échangent depuis deux jours au Grand Hôtel Kinshasa sur des questions fondamentales liées au développement du continent africain, rencontrent des grands enjeux organisés au moment où le monde connaît un bouleversement économique et qui pourra imprimer une nouvelle configuration économique de l'Afrique. Rendre inclusive la croissance est l'un des défis majeurs auxquels l'Afrique doit répondre efficacement. La croissance économique n'est pas largement partagée dans la plupart des pays du continent. Les récents bouleversements sociaux en Afrique du Nord sont en partie la résultante d'un processus de croissance qui a manqué de créer des emplois productifs adéquats, notamment pour les jeunes, et d'offrir des opportunités à la majorité des populations de ces pays. Les politiques et stratégies visant un ruissellement géographique, sectoriel et humain pour la croissance économique doivent être observés afin que les continents africains inscrivent sur l'orbite du développement ces objectifs. Les intérêts au niveau national, comme à l'échelle sous-régionale ou continentale, devront être examinés à la lumière de nos engagements à faveur de nos populations, et cela dans un nœud lent des consolidations de la paix, des renforcements de nos institutions et des redynamisations continues des coopérations régionales pour mieux faire face aux défis qui s'imposent à l'ensemble du continent. Au nombre des thèmes retenus pour les échanges figurent la productivité agricole et la représentativité du continent auprès des institutions de Bretton Woods. A noter également que les recommandations formulées lors de la première édition du caucus africain à Kinshasa seront prises en compte lors des prochains forums.